Je filme avec ma ring light, j'ai pas encore l'habitude. Si la lumière va pas, c'est ma soeur qui m'a aidé à la régler, donc c'est pas de ma faute. Je pense que maintenant, vous le savez depuis le temps, je suis une grande fan de balades et de randonnées. J'adore aller marcher, aller découvrir de nouvelles choses, aller redécouvrir des fois des nouvelles choses, des coins que je connaissais, mais aller faire des randos dans ce coin pour découvrir des petits lieux naturels hors du temps, j'ai envie de dire. C'est toujours sympathique. Et j'avais envie de vous partager cette passion et d'ouvrir une nouvelle série de vidéos où, dans le même principe que pour mes vidéos livres, séries, etc., dans chaque vidéo, je vais vous parler de 10 balades et randonnées que j'ai faites dans le département du Tarn. Pour commencer cette série de vidéos, je suis revenue un petit peu en arrière, à savoir janvier 2020, où c'est à partir de là que j'ai commencé dans mon cahier souvenirs à consigner toutes les balades et les randos que j'ai faites, pour pouvoir donc m'en souvenir, et c'est de ces balades-là que je vais vous parler maintenant. La première balade dont je vais vous parler a été faite en janvier 2020. Ça a été ma première balade de 2020 et ça a été une balade en famille. On est parti, au départ de Brunce, faire le tour de ce qu'on appelle chez nous le tour des deux ponts, à savoir le pont de Brunce et le pont de Gaillac à Saint-Michel. La boucle fait 4,5 km, donc c'est vraiment une petite balade assez simple, accessible à tout le monde, famille, poussette, etc. Il y a un moment où on longe le Tarn, il y a un moment où on arrive dans le Gaillac. Par contre, le gros gros bémol de cette balade, c'est qu'il y a une partie qui est sur une route départementale assez dangereuse, sans forcément de place pour marcher sur le côté. Donc je vous conseille, si vous la faites avec des petits, de faire attention, de les tenir, et de bien rester sur le bord de la route, à côté des arbres. En dehors de cette partie, la balade se fait essentiellement sur routes goudronnées, il y a très peu de boue, et sur des routes qui n'ont pas énormément de circulation. Le deuxième endroit où j'ai été, c'est ce fois-ci avec ma mère. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de balades et de randonnées que j'ai fait avec ma mère parce qu'elle me suit totalement sur cette passion et cette envie de découverte. Ça a été le lac de la Roucarié. J'aime beaucoup les lacs, les points d'eau, etc. Ça aussi, vous allez vite te voir. Le tour du lac fait 7 km. Là aussi, c'est accessible à tout le monde, pour toute la famille. C'est que du plat, que des routes aménagées, que des choses accessibles, en poussette, etc. On a mis toutes les deux deux heures pour faire le tour complet, plus une petite pause à l'heure de goûter au bord de l'eau. Autre chose concernant cet endroit, c'est un endroit qui propose en pleine saison de nombreuses activités de baignade. Je crois qu'il y a de la voile. Je crois qu'on peut faire du pédalo, du paddle, enfin plein de l'activité nautique. Et nous, on y a été en février, donc hors saison. Et c'est un endroit où on a croisé vraiment peu de monde. Je pense qu'il est plus fréquenté en pleine saison qu'en basse saison, comme nous on a fait. Ensuite, toujours avec ma mère, on est parti du côté de Lautrec. Ça a été la première balade qu'on a fait. Après le premier confinement, quand on avait encore une zone de... Je crois qu'à l'époque, c'était 100 km. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis plus sûre, honnêtement. Alors, on est parti au village de Lautrec. J'ai essayé de vous refaire un tracé à peu près de ce qu'on a fait dans la journée. Mais on est parti du centre du village. On a monté le sentier Découverte des Plantes pour monter jusqu'au Moulin, qui est vraiment le point culminant du village, j'ai envie de dire. Puis on est redescendu et on a continué notre petit tour dans le village. Ensuite, on a pris la voiture et on s'est rendu au centre Aquaval, donc toujours sur la commune de Lautrec. Le centre était fermé. Le centre nautique, il est ouvert en pleine saison. Là, c'était encore la basse saison et on sortait à peine du déconfinement. Donc, c'est normal qu'il était fermé. Mais sinon, on a fait, comme ceci, le tour des 2-3 lacs de pêche et de zones d'activité qu'il y a. Et là aussi, on a croisé très peu de monde. C'était très agréable. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il existe un sentier de randonnée qui relie le village de Lautrec à la zone Aquaval que nous n'avons pas pris et qu'honnêtement, je n'ai pas étudié. Mais pourquoi pas le faire un jour et vous le présenter dans une future vidéo de la série. Quand je ne fais pas des randonnées accompagnées souvent de ma mère, je l'ai fait seule. Et là, c'est une balade seule que je vais vous présenter. Je suis partie, le temps d'une après-midi, à Embialé. Alors là, on change un peu de saison puisque c'était en plein été et il faisait extrêmement chaud. Je suis arrivée là-bas, j'ai commencé le sentier qui s'appelle l'Embialade et qui fait le tour du village avec les lieux emblématiques de celui-ci. Je ne vais pas vous mentir, le sentier est très, très sportif. Surtout le moment de la montée au priori qui est très abrupte et où avec la chaleur, etc., j'ai dû faire de nombreuses pauses. Surtout que moi et le cardio, c'est pas totalement, totalement ça. Pour le reste, le sentier de 4 km au total est très tranquille. Et une grande partie est ombragée. Autrement, le village est vraiment magnifique. Il est plein de petits coins et de petits recoins pour découvrir, se poser au bord de l'eau, s'amuser puisque je suis retournée plus tard avec ma soeur et des amis faire du canoë à Embialé. Et vraiment, je vous le conseille, l'eau est chaude, c'est un délice. Et puis surtout, la vue du priori, vraiment incroyable. Si vous ne voulez pas monter au priori à pied comme je l'ai fait, il est tout à fait possible d'y monter en voiture par l'autre côté, donc l'endroit où je suis descendue lors de ma randonnée. Et ensuite, il reste juste quelques mètres à parcourir à pied sur du plat où vraiment une pente toute légère. Et vous pouvez profiter du lieu et de la vue en toute liberté. En parlant des copains, on est allé lors d'un week-end à Castres à l'étang de Saïs. C'est un endroit que je ne connaissais absolument pas. Pour vous raconter un peu l'histoire, j'étais à Castres chez ma soeur avec les copains et on cherchait un petit coin au bord de l'eau pour se rafraîchir car il faisait extrêmement chaud. On a voulu monter au lac des Montagnès. C'était blindé de monde, on a vite abandonné de l'idée. Un de nos deux amis nous a parlé de l'étang de Saïs donc c'est là qu'on a été. Et honnêtement, c'est un petit coin de verdure très très calme que j'ai adoré. Je vais vous montrer ici le parcours qu'on a fait. On a fait le petit parcours parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Mais il y a totalement la possibilité de longer les grands lacs et je crois qu'il existe même une randonnée plus longue à la découverte des oiseaux dans le coin que nous n'avons donc pas faite. Également à cet endroit, il se trouve de nombreuses activités. Je sais qu'il y avait des parcs à jeu pour les enfants. Là, c'était l'essai, il faisait chaud. Beaucoup d'activités d'eau à côté des lacs. Je crois que tout proche, il y a un centre équestre donc des chevaux, la possibilité de s'y rendre et d'y prendre certainement des cours. Quoi d'autre ? On a vu qu'il y avait aussi un parcours sportif. D'ailleurs, on a bien rigolé à un des spots du parcours. Enfin bon, on s'est bien amusé. Mais vraiment, si vous êtes dans le coin et que vous cherchez un endroit où il n'y a pas trop de monde, je vous conseille cet endroit parce que c'est vraiment très agréable. Ensuite, je vais vous parler d'Albi. Alors Albi, il y a vraiment de nombreuses, nombreuses balades possibles. Déambuler dans les rues, visiter les coins, les recoins, etc. Les endroits connus ou moins connus. Mais ce jour-là, j'y suis allée en faisant les touristes avec un ami qui revenait, qui avait déménagé et qui revenait dans le coin. Alors oui, on a fait tous les lieux connus type la cathédrale, le cloître, l'église, le jardin, tous les basiques, mais on a fait également ce jour-là la découverte de l'échappée verte. L'échappée verte, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentier au cœur d'Albi qui est au départ du parking de la cathédrale et qui va jusqu'à... J'ai un trou de mémoire. Louin. Très loin. Ce jour-là, on n'a pas fait le sentier entier parce qu'on n'y était pas préparé et que c'est un sentier à 100 unis qui voudrait faire l'aller-retour pour revenir au point de départ. Mais on l'a fait sur quasiment 3 km allées et 3 km retour. Donc nous, on est parti du centre-ville. Donc on n'a pas fait toute la partie avant à partir du parking de la cathédrale. On a commencé à la bambouzerer et on a été jusqu'au domaine de la mouline et on a décidé de faire demi-tour étant donné l'heure, la chaleur, etc. Le morceau de parcours que nous avons fait est vraiment très agréable. Tout ombragé, une partie au bord de l'eau. Pas énormément de monde, on a trouvé, malgré le fait qu'on était en septembre, un mercredi après-midi et qu'il faisait très beau. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'un jour, c'est sûr, j'irai faire ce sentier en entier. Je vous en reparlerai dans sa totalité. Ensuite, je me suis rendue au niveau des villages de Bruniquel et puis celle-ci. Alors là, je n'ai pas de tracé à vous montrer parce que je les ai tout simplement fait découvrir à une amie qui ne connaissait pas trop le coin. Et on a juste déambulé dans les rues. On a visité les deux châteaux à Bruniquel qui étaient ouverts à ce moment-là. On a fait ça donc pour Bruniquel et puis celle-ci. Comme je vous disais, je n'ai pas de tracé à vous montrer. Mais là, c'est facile. Il suffit juste de se balader dans les rues et de se laisser prendre et surprendre par la beauté des lieux. Mais je sais aussi que dans le coin, il existe de nombreux sentiers de randonnée qu'un jour, peut-être, je ferai. Pourquoi pas ? Moi, je suis toujours là pour découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles randonnées. Et par contre, je peux vous dire un truc. Attention, ça grimpe. Ensuite, l'automne est arrivé et je suis partie avec ma mère et ma grand-mère faire une petite balade en forêt de Sivins. Environ une fois par an, on se fait notre petite balade annuelle à Sivins. Généralement, c'est pour ramasser des châtaignes. Mais ce jour-là, on y a aussi été pour ramasser des décorations, des feuilles séchées, etc. pour que je refasse ma déco d'automne à la part. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un Reels à l'époque. Ce jour-là, on a fait le classique sentier découvert de 2,5 km. Très facile pour toute la famille. Il est d'ailleurs très ludique et prévu pour toute la famille. Mais en forêt, il existe de nombreuses randonnées. Il faut juste faire attention de bien suivre les tracés, de bien suivre les chemins prévus à cet effet. Et la forêt est un endroit vraiment qui est très agréable et dont on peut profiter en toute période de l'année et avec tous les membres de la famille. Ensuite, direction les Cascades d'Arifat. Les Cascades d'Arifat, c'est une randonnée assez courte, une boucle de 2 km pour atteindre le point de vue des Cascades. Par contre, ça grimpe. Une partie du parcours est assez raide et assez escarpée. J'ai dû faire de nombreuses pauses. Une partie du sentier est assez raide et parsemée de cailloux. Je ne vous cache pas que j'ai failli tomber plusieurs fois et j'ai dû faire plusieurs pauses avant d'arriver en haut. Mais la balade est vraiment magnifique. On passe par tout type de décors. On découvre tout type de lieu. On entend tout type de bruit. Vraiment, c'était assez rapide, mais magnifique. Et on en a profité jusqu'au bout. Pour les non-sportifs, il y a un accès possible à la Cascade. Il suffit de se rendre vers la fin de la randonnée en voiture et ensuite, il y a une centaine de mètres, je crois, à peu près plat à parcourir à pied pour vous trouver la Cascade sans faire la boucle des 2 km et pouvoir quand même profiter du lieu et de la beauté du lieu. Le dernier lieu dont je vais vous parler dans cette vidéo n'est pas celui où je suis allée le plus marchée, mais c'est un lieu qui peut plaire à petits égrins et qui peut se visiter en famille. Il s'agit d'Exoticamis. C'est un espace zoologique qui nous fait découvrir des animaux communs type animaux de la ferme, etc. Et d'autres un peu moins communs du type fennec. Il y avait un fennec quand j'y suis allée. C'était vraiment génial. J'ai fait la totalité du parc en un peu plus d'une heure. Après, libre à vous d'y rester plus ou moins longtemps selon le temps que vous avez, selon le temps que tu fais. Il y a donc différentes zones avec les animaux, animaux de la ferme, animaux un peu moins communs. Et il y a également un bâtiment avec tout ce qui est serpents, lézards, caméléons. C'était génial. Trouver des caméléons dans l'arbre, c'était vraiment génial. Et des experts, bien sûr, qui répondent à toutes vos questions et qui sont là pour vous expliquer. J'ai vraiment, même avec mon grand âge de 21 ans à l'époque, j'ai adoré le lieu. Ça m'a fait du bien d'y aller. Ça m'a fait un peu lâcher prise, on va dire. Et je vous conseille à tous d'y aller le temps d'une heure ou deux pour profiter seul ou accompagné. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les balades ou rando que vous pouvez faire. Il n'y a aucun souci à partir seul en balade, seul à randonner. Il n'y a aucun souci non plus à partir accompagné. Tout dépend de ce dont vous avez envie et vous avez besoin au moment. Le tout, c'est de ne pas y aller à reculons. Il faut avoir envie pour ce genre de choses. Et je vous jure qu'à chaque fois, on n'en ressort que plus ressourcés. Et ça fait du bien au moral. En attendant, je vous dis à très vite. J'ai des fourmis dans le pied, c'est horrible.